Ah bien bonjour à toutes et à tous c'est Néo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de star citizen entre belges cette fois ci je suis avec une frite salut frites salut à tous alors on vient de se réveiller sur port alisar et je vais sortir de ma cuvette non attends stop non c'était pas toi on sait jamais on sait jamais je suis au deck 3 c'est toi là oui 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 deux abrutis oui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo star citizen entre belges cette fois ci on est sur port alisar vous avez eu l'occasion de visiter avec nous area 18 tu as vu de transporter area 18 qui est comment expliquer sa frite c'est en fait ils ont appelé ça le module social c'est le prototype de des stations de d'atterrissage dans lesquels on pourra aller plus tard c'est vraiment pour montrer ce qui sera potentiellement possible de faire à terme très bien alors moi j'ai pris mon vaisseau a06 je prends le mien alors j'attendais que tu le fasses alors je suis en a08 c'est parti très bien donc là aujourd'hui on se retrouve sur port alisar qui est la station sur laquelle à partir de laquelle on peut on peut aller faire une visite spatiale donc c'est une station qui a été ajouté si je ne me trompe à l'alpha 2.0 parce qu'avant avant il n'existait pas oui magnifique déhanché ça demande un certain talent alors mon vaisseau on est donc sur port alisar on vient de commander notre vaisseau donc c'est toujours comme ça qu'il faut procéder on se réveille on commande notre notre vaisseau à la borne centrale et puis le vaisseau est livré sur une des plateformes d'atterrissage et là donc on va aller prendre notre vaisseau pour aller faire une petite exploration spatiale alors aujourd'hui on vous a concocté un petit programme particulier frites explique nous un petit peu et donc on va aller faire un petit peu d'exploration à savoir qu'on a on a quelques petites missions qui sont déjà disponibles on va faire une mission de d'abord de réactivation d'un satellite et ensuite on ira vers une mission qui sera plutôt de type sauvetage exploration on en dit pas beaucoup plus pour l'instant vous aurez le temps de voir ça après très bien très bien très bien alors évidemment le décollage ne se passe jamais comme prévu voilà c'est bon je suis stabilisé alors toi où est ce que tu es alors à frites 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 est-ce que c'est toi là oui je pense que c'est bien toi non c'est pas moi c'est pas moi je suis sur ta gauche 45 90 degrés sur ta gauche là oui je te vois voilà hi cooking c'est bon eh bien du coup bah toi tu as quoi comme vaisseau ça aï dix un avenger je vais te le montrer comme ça on va passer devant un côté oui oui alors je ne veux pas rentrer dedans si tu peux juste passer devant s'il te plaît on va éviter de se cogner c'est toi tu t'as tourné on va éviter de perdre des armes avant de démarrer et moi pour mon cas j'ai un origin jumpworks 325 à je pense qu'on a tous les deux des un vaisseau qui est plutôt dédié au combat oui tout à fait dont toi tu as amélioré les canons apparemment oui exactement j'ai des canons qui sont un petit peu améliorés qui sont plutôt sympa maintenant alors petit rappel aussi si vous voulez acquérir star citizen c'est possible via les game package sur le site robert space industries je vous mets le lien dans la description on a un petit code de réduction pour vous un petit code de réduction pardon un code oui de parrainage qui vous permet bien de recevoir 5000 crédits in game qui équivalent à environ 5 euros enfin qui équivalent à 5 euros une fois que vous faites la commande de votre game package et bien vous introduisez ce code et vous recevez 5000 crédits in game voilà si vous avez envie de commander votre star citizen dès aujourd'hui alors juste que j'ai un bug de texture je vais juste quand même préciser le code c'est à mettre quand vous vous inscrivez sur le site c'est pas la commande c'est à l'inscription sur le site qu'il faut le mettre voilà d'accord c'est à la commande je pensais que c'était à la commande je me souviens plus quand je l'avais mis très bien voilà voilà bah du coup on va on va y aller tu me dis quel relais de communication on va les activer on va aussi avant commencer de préciser enfin rappeler que c'est un jeu qui en alpha en tout début d'alpha bien sûr et donc du coup s'il ya plein de bugs c'est normal donc vous étonnez pas si on dit régulièrement je suis buggé je suis mort j'arrive pas à revenir ouais ouais c'est le jeu encore en plein développement comme tu le dis ouais c'est une alpha quoi c'est une le 126 qu'est ce que tu en penses le 126 il a l'air très très bien oui je te je te laisse passer d'abord ou j'y vais vas-y vas-y d'abord et je te suis comme ça je te verrai partir ok est-ce qu'il y a moi tu es parti très vite attention j'arrive c'est moi ils ont retravaillé je peux ils ont retravaillé un petit peu les je sais pas non c'est pas possible ou alors c'est le serveur mais en tout cas je peux regarder plusieurs modes de caméra alors que je suis en jump spatial depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure depuis depuis le début moi c'était buggy avant avant voilà donc voilà je suis très content peut-être que le serveur est un peu moins chargé un peu moins chargé qu'avant bon alors ici on a des pirates on arrive à un relais de communication et ouais effectivement il y a des pirates donc on doit débarrasser la zone des pirates on a des alliés et des pirates les alliés en vert et les pirates en orange alors tout ça c'est lié à part Néo et moi c'est tout de l'hier il se peut qu'il y ait d'autres gens qui arrivent mais pour l'instant il n'y a que de l'hier on est là je crois qu'on est c'est toi qui viens d'éclater un non non parce que je crois que j'espère qu'on n'est pas sur le main sinon on va encore réussir à se rentrer dedans comme la dernière fois ah bah je me suis fait éclater d'accord bravo bon et bah voilà oh bah je reviens du coup vu que c'est une alpha on peut tester et donc on peut mourir pour faire tranquillement pour faire 30 secondes attends par contre je te demanderais peut-être de faire ton explication dans 30 secondes parce que là ok je pense que c'est bon voilà parce que j'étais en plein combat et il y avait beaucoup de bruit prisez moi voilà 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 du coup j'ai complètement perdu le nord le sud le haut et le bas ah voilà la station est là le nord le sud en plein espace ouais 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 c'est bien moi je trouve ça c'est un concept assez assez complexe à comprendre mais c'est pas à la portée de tous c'est ça c'est ça oui donc du coup tu disais tu t'es fait éclater oui et que pour l'instant on a le droit de mourir on a le droit de mourir et de respawn et de récupérer son vaisseau gratuitement ce qui sera beaucoup moins le cas à terme vous allez perdre son vaisseau si vous n'avez pas d'assurance bah vous perdez votre vaisseau ça sera beaucoup moins le cas effectivement oui ça sera beaucoup moins facile de le récupérer une fois que le jeu sortira d'où l'importance des assurances assurances que vous pourrez acheter avec de l'argent en game ça sera pas du tout du pay to win où il faudra acheter des assurances en payant de l'argent réel quand on est vraiment très loin de ce modèle là ok alors du coup qu'est ce qui se passe ici je vais devoir aller activer le relais de communication du coup je dois me mettre à proximité de la station et faire une SEV une sortie extravéhiculaire je trouve ça très joli comme comme façon de 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 s'exprimer une sortie extravéhiculaire je trouve ça vraiment beau en anglais ça se dit Eva et en français c'est assez moche en fait non mais moi j'aime bien une SEV une sortie extravéhiculaire je crois que c'est un peu un peu horrible comme mot quand même hein sortie extravéhiculaire sortie extravéhiculaire c'est un petit peu ça arrive très très bien en belge ça le fait moins du tout ah c'est toi qui vient d'arriver non ah et bien il y a quelqu'un qui vient d'arriver on vient l'entendre avec un jump spatial là du coup je vais aller réactiver la station avant que le petit bonhomme qui vient d'arriver le fasse avant moi on va essayer de te tirer dessus ce qui est arrivé aussi ah effectivement on est plus dans la zone neutre je vais sortir mon pistolet on sait jamais que le monsieur qui vient d'arriver soit mal intentionné donc du coup là je rentre dans le relais de communication et je dois trouver la console pour réactiver ce relais de communication ce qui va potentiellement nous débloquer une mission exactement on va espérant qu'elle soit débloquée pour moi aussi parce que du coup j'étais pas là ah ouais je sais pas ouais je sais pas comment ça se passe au pire j'irai vite faire en... le temps que t'arrives j'irai vite en faire un tu fais vite un relais ouais les relais c'est ça qu'il voulait dire Eddy Malou en fait les relais je pense qu'on vient de casser mon vaisseau ah bon ? je vais te chercher euh attends parce que j'ai entendu du bruit à l'extérieur un bruit d'explosion et je... non attends 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 parce que je suis sorti du mauvais côté il se fait que maintenant je suis en pleine lévitation à l'extérieur de la station alors je vois mon vaisseau je vais vite en activer un autre alors alors effectivement je vois mon vaisseau mais il est en plusieurs morceaux alors ça va être légèrement merdant est-ce que tu veux que je vienne te chercher ? ah là du coup ça ne me dérangerait pas ouais ah bah attends je vais essayer de te trouver alors c'est le 126 hein sur le calter oh mon dieu ouais 126 oh mon dieu et je suis pas tout seul ici hein ouais alors je vais me tomber dans les pommes que j'ai activé le mode croisière non mais c'est bien c'est pas comme si j'étais un peu en détresse là tu vois ouais ça va hein j'ai activé le mode croisière et j'ai freiné très vite et il n'a pas beaucoup apprécié alors le 126 euh où est-ce qu'il est ? alors vous remarquerez que ce jeu est quand même magnifique enfin voilà voilà ok là c'est moi qui arrive ok ça tu peux me dire à peu près où tu te situes s'il te plaît je vais me mettre à la pointe tout en haut alors c'est un peu subjectif en haut mais par contre je t'ai pas entendu arriver mais je suppose que tu es là ouais je suis là mais il y a du monde par contre je vais me mettre tout en haut histoire que tu puisses me récupérer tout en haut du coté lumière rouge ou du coté... du coté lumière verte maintenant elle doit être verte parce qu'il y a encore un pirate je me demande si c'est pas les pirates qui ont pété ton vaisseau ça me ferait légèrement chier mais c'est possible ouais il y a d'autres pirates qui arrivent en plus bah je suis tout en haut du coup de la station et vous vous battez comme des chiffonniers quoi oui non mais c'est bien moi pendant ce temps là je pendouille dans le vide tu vois ça me plaît alors voilà c'est bon alors est-ce que c'est de ce coté ici que tu es ? je suis tout en haut en tout cas et mais le frère je ne sais pas quel est ton haut et quel est ton bas est-ce que tu me vois ici ? normalement là où il y a la lumière je pense que t'es tout en bas ouais et je vois ton vaisseau hein ouais enfin tu vois les parties de mon vaisseau non mais c'est moi il est en un seul morceau sérieux ? ah bah c'est qu'il s'est déplacé alors parce que j'ai vu des bouts de vaisseau ah non il est nickel hein mais je vais en avoir pour une heure là pour descendre attends bah au pire tu viens dans le mien je viens de chercher et je t'en ramène dessus tu vois où je suis ? ouais je vois oh pardon oh pardon me scrabouille pas hein waouh waouh ce dérapage contrôlé mon gars il était beau ou pas ? ouais c'était de toute beauté bon bah du coup un joli sauvetage spatial là que tu viens de nous faire laisse pas ferme la porte histoire que tu te fasses pas ou quoique laisse le ouvert si t'arrives à te stabiliser à l'intérieur alors je suis dedans vas-y essaye un peu pour voir waouh ça marche c'est trop bien ok bon on va essayer de retrouver ton vaisseau donc là du coup je suis dans le dans le vaisseau de frites ouais le vaisseau d'une frites c'est assez cocasse hein dans le vaisseau d'une frites magnifique bon alors où est-ce qu'il était ? du coup je ne le vois plus je l'ai vu en descendant et en montant c'est assez embêtant oui je le cherche Dimphi tu as trouvé mon vaisseau ? je vais devoir aller chercher tout seul ouais tu vas devoir aller chercher tout seul ça c'est nage gentil oui oui j'essaie alors en fait le truc c'est qu'apparemment chez moi il est pas réactivé le comarrêt parce qu'il me demande bah écoute vas-y alors moi je te dis va le réactiver du coup quoi je vais faire ? mais on va avoir des pirates derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va aller réactiver et puis après on va retourner à la station comme ça tu verras le saut spatial depuis la soute ça peut être rigolo ça voilà par contre je ne sais plus où elle est entrée tu crois que si j'ouvre la porte de ton cockpit je t'éjecte ? non normalement non mais la dernière fois qu'on avait essayé bah ça nous avait fait bugger si tu te rappelles oui c'était un peu yolo alors attendez parce que je suis perdu ah ton vaisseau et tu l'as trouvé ? ouais écoute je vais aller prendre place dans mon vaisseau pendant que tu réactives le le relais de communication je peux y aller ? ouais ouais je l'ai vu passer la sortie a été un peu difficile mais ça va c'est fait bah c'est bon je peux arrêter ouais mais je vois mon vaisseau qui tourne tout seul dans le vide c'est magnifique bon bah moi je vais vite aller aller réactiver le relais pour avoir la mission aussi et mon gars par contre je vais devoir faire comme dans Interstellar quoi tourner à la même vitesse que mon vaisseau pour pouvoir rentrer dedans et voilà référence par contre il va y avoir des pirates quand je vais les réactiver donc si tu pouvais éviter qu'ils détruisent mon vaisseau et t'en occuper toi de détruire les pirates alors je promets rien mais je vais essayer bah tu les occupes au moins tu vois ouais t'inquiète alors j'ai quand même une question à te poser Néo est-ce que c'est le bon micro que tu utilises ? oui parfait t'es sur que mon vaisseau il est pas un peu capoute là ? moi il me semblait un peu net de la façon dont je le voyais il me semblait aussi mais j'arrive pas à rentrer dedans attends je vais essayer de l'autre côté oh multiple contacts incoming ça pue ça là je suis bientôt dans mon vaisseau si j'y arrive ouais bah je ne peux pas ouvrir la portière du vaisseau je pense que c'est pas le mien je pense que c'est pas mon vaisseau j'ai vu un autre 325 A tout à l'heure mais il était en plusieurs morceaux bah bon bah écoute au pire je vais revenir te chercher on va retourner à la station par contre j'ai rebondi sur mon vaisseau j'ai voulu rentrer dans la trappe et j'ai rebondi dessus c'est embêtant je vais laisser la trappe ouverte en fait pour que tu puisses rentrer plus facilement c'est gentil c'est avec plaisir par contre je te vois quand même à plus de 400 mètres ouais mais d'abord je vais péter les pirates si ça te dérange pas et ensuite je viendrai te chercher non mais ça me dérange pas c'est pas comme si je pendouillais dans le vide depuis une demi heure tu vois ouais c'est bien les gens verront comme le jeu est beau mais c'est vrai que vu comme ça de l'espace c'est très joli bon alors hop combien est-ce qu'on a de méchant je peux essayer de t'aider avec mon pistolet hein mais je garantis pas grand chose on dirait qu'on en a plus bon il y en a plus est-ce que tu peux te tirer s'il te plait moi j'étais en haut en bas en fait c'est comme ça en fait en fait là t'es en haut c'est ce qui est génial dans le jeu c'est que tu sais pas ce qui est en haut et ce qui est en bas tu tires là ? ouais ok je te vois c'est par là là ? ouais j'essaye de te tirer dessus hein mais ouais tu me tires là tu me touches là sérieux ? ouais putain il me reste plus qu'on se balle oh pfff quoi ? hi cooking ok attention je rentre non non pas pas fermé non attends je suis un comme un cowboy de l'espace mais sans cheval aïe 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 warning c'est quoi très aïe 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 a sssSssshk j'ai éjecté attend ça m'a fait un warning et ça m'a éjecté du vaisseau je suis pas très très bien rentré dedans je me mets en vue à la troisième personne et je te vois il y a quelqu'un qui va arriver et je te vois en train de galérer pour essayer de rentrer t'inquiète ça va aller voilà je suis rentré dedans c'est bon ok tu peux utiliser le sceau spatial pour entrer à la planète ah non elle a pas la planète alors où est ce qu'il est alors où est ce qu'il est mon vaisseau dommage je ne le vois plus le polarisard aïe 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 putain on se fait tirer dessus t'es sûr parce que moi j'ai hop boum 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 c'est toi qui tire ouais depuis depuis ton cul ouais mais en fait ça tape mon bouclier du coup il comprend pas hein eh bien mais tu as de la chance j'ai plus de munitions ouais j'ai failli tomber dans les pommes de nouveau oui si tu peux éviter de tomber dans les pommes oui et on est parti c'est trop bien fait t'imagine là je tombe du truc et tu crois que je peux sortir c'est trop tard il m'a rentré mon pistolet dans ma besace bah oui tu peux pas en avoir un eti non on va se mettre sur un des autres une des autres plateformes ouais je vais vite aller acheter un vaisseau ouais je vais te poser tu vas me poser aïe on est déjà mais rapide le taxi ici oui hein par contre c'est cher je te préviens t'es sorti déjà ou pas encore non pas encore tu me dis quand je veux voilà j'entends j'entends les choses qui se déploient voilà oui c'est les c'est merci monsieur alors du coup on a un peu moins d'fps ici hein ça va même pas fermer ma trappe eh bah bravo bah les couilles mon gars ah pardon on peut pas dire ça sur un je vais aller la fermer moi même il s'en fiche complètement c'est ça qu'il voulait dire oui j'espère que mes services t'ont satisfait le taxi tout à fait tout à fait je suis très très satisfait des services que tu m'as prodigué oui je fais ça plutôt bien habituellement alors j'ai commandé mon vaisselle c'est 01 what c'est oui on n'est plus on n'est plus sur le 1 mais c'est en 01 quoi c'est ce que je te disais je suis sur une des autres plateformes pour avoir moins de monde c'est rigolo parce que la première fois que tu spawns t'es jamais sur le c'est toujours sur le a oui ils sont pas accessibles normalement c'est parce que moi j'y suis allé sur un d'autres et passons là pour qu'on soit plus tranquille très bien très bien voilà mon vaisselle je vais pouvoir rentrer dedans oui alors si tu veux bien t'ouvrir ce serait gentil voilà merci maintenant je vais monter dedans ok c'est bon du coup on va pouvoir y aller ouais j'aime pas ce petit ouais c'est à dire que j'ai un gros freeze c'est embêtant en même temps je tourne à 25 fps ouais mais là c'est un gros freeze qui vient depuis 10 secondes la merde ok on est donc de retour en live non on n'est pas en live on fait une vidéo c'est habitude des live donc frites a eu un crash et du coup on a décidé de télécharger 30 gigas pour aller sur le ptu qui est en fait un peu l'équivalent du cte sur bf4 que vous connaissez très probablement donc c'est une comment on peut appeler sa frite le ptu finalement disons que c'est là où ils mettent leur leur mise à jour pour l'alpha et qu'ils les testent un peu avec les joueurs qui veulent tester donc c'est un peu l'alpha de l'alpha d'accord c'est l'alpha c'est l'alpha c'est 0.g voilà très compliqué très compliqué bref oui donc on est sur la 2.1 enfin sur la g quoi la version g de la 2.1 on peut dire ça comme ça et donc du coup là on va aller on va continuer la mission donc on a on avait on avait désactivé on avait réactivé un premier relais et donc maintenant on va aller vers notre mission qui se trouve à l'icc prob alors attention parce que je vais bouger un peu hein attend attend voilà peut-être néo pour montrer la mission tu peux peut-être ouvrir ton manager de mission pour qu'on ait quand même déjà le brief initial c'est le f9 c'est ça f9 ouais alors mais c'est très bien parce que je connaissais pas donc tu peux tu peux me dire où il faut aller tu vas dans le f9 puis tu vas dans le scheduler le scheduler ouais puis tu as dans les primary mission t'as l'icc assistance ouais icc assistance tu peux cliquer dessus c'est ça donc le centre de cartographie impériale a détecté un signal non identifié et demande de l'assistance des vaisseaux dans les environs d'accord et donc on a deux ouais on a deux missions à remplir d'abord aller vers l'icc prob et et faire un rapport détaillé c'est ça tout ça et pas et recevoir les détails recevoir les détails voilà et puis et puis aller vers ce qu'ils nous disent là bas bah on a déjà on a déjà on a déjà travel to un identifié signal location at machin donc on sait déjà qu'on a un autre signal à aller vérifier voilà donc on va y aller on va y aller donc l'icc prob icc prob 849 écoute je vais prendre leçon en premier si ça te dérange pas oui je te laisse faire magnifique et c'est parti et je te suis alors pour la 2.1.0 on a quand même remarqué que globalement c'était un peu plus stable quand même un peu plus fluide ouais ouais clairement clairement alors par contre je vais arriver très probablement aux environs et donc on va écouter ce qu'on nous dit à l'écouter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est joli C'est joli J'espère que Neo vous montre bien tout cet along de pilote J'ai déjà pu les voir en action Du genre pendant des courses Et c'est assez impressionnant On va pas reparler des courses Parce que c'était plutôt de type nul Et j'ai encore énormément de progrès à faire là-dessus Notamment dans ce qu'on appelle le self-control À savoir ne pas alter F4 après 10 secondes de course C'est ça, c'est ça, exactement Donc On va aller du coup Vérifier les coordonnées qui nous ont été Attribuées, qui nous ont été envoyées Alors Elle devrait être Apparue Et elle devrait s'appeler Elle devrait avoir un nom un peu particulier C'est plus sur la droite C'est assez à droite Ouais, c'est Alors Ah oui Ah ok, je les vois Entre Security Post Carrier Et Covax Shipping Hub Ouais, ouais, c'est ça Ouais, je vais voir C'est le 29-04-UE-649 Et alors d'ailleurs, si tu fais F9 maintenant Tu verras que la première partie de la mission A été réalisée Elle est checkée Ça donne un petit aperçu De ce que pourront donner Les missions Qui vous seront attribuées Donc on peut voir que Le premier item est validé Et d'ailleurs, si tu vas dans Restore comme arrêt Tu verras que tu en as un qui est fait normalement Alors dans Restore comme arrêt J'en ai effectivement un qui est fait On le voit pas très bien Parce que j'ai le HUD de mon vaisseau Effectivement, ouais On voit qu'il y en a un ici en dessous Qui est validé Donc voilà, on a quand même pas mal de missions De petites missions à effectuer Sur ce tel phare On va essayer toutes les phares On va essayer toutes les phares On va essayer On va essayer Et du coup On va d'abord faire la première Donc ici Allons-y Aller aux coordonnées 29-04 Hop, je prends le saut Vas-y, drôle Alors si tu te poses la question A quoi correspond la notion de QF Avec le pourcentage ? Je sais pas si tu te poses la question ? Bien sûr ! Je suis ça il n'y a pas si longtemps que ça C'est le Quantum Fuel Et donc en fait c'est ton énergie Enfin ton essence si tu veux Pour faire des voyages quantiques Quantumiques, oui Quantumiques Et donc concrètement Tu as une jauge Et un jour Tu n'en auras plus assez Quand tu fais ton jump Tu as l'état de ton réservoir Qui est marqué en haut de ton écran Avec un pourcentage D'accord Ok Très bien Voilà Au revoir Frite Bon Est-ce que tu vois un petit point rouge D'une balise d'éventuels Normalement Voilà c'est ça Normalement on devrait avoir une balise Ouf le gros Frite Oui On devrait avoir une balise de détresse Qui s'affiche quelque part Qui devrait apparaître Avec un petit point rouge Elle doit être derrière Un des gros cailloux Donc on va un peu chercher Perchons donc Tout à fait On peut parler un peu du PTU Enfin je sais On n'en a pas encore Beaucoup beaucoup parlé Mais Du coup Oui on est sur le PTU Pour l'instant Et qui tourne sur la version 2.1 De l'alpha Il faut savoir que pour l'instant Sur Star Citizen Sur le Pas le PTU Mais sur le jeu en lui-même On est à la version 2.0 Et effectivement On a remarqué Sur cet alpha 2.1 Sur le PTU Que les serveurs Étaient nettement plus stables Et qu'il y avait quand même Moins de crash Lié au jeu Alors par contre Je vois vraiment pas la balise Pour l'instant Là je commence à avoir du son Par là où je suis Mais Mais oui Donc on a remarqué ça Alors il y a peut-être aussi Le fait que En fait pour Aller sur le PTU Il faut re-télécharger Le jeu complet Donc 30Go de plus Il y a des updates régulières Donc on était en train de jouer Il y a une heure Avec Neo On arrive enfin A se connecter à un serveur Et on s'est fait jeter Comme des malpropres Parce qu'il y a une update à faire Je pense que j'ai entendu du son Mais je sais pas d'où Par ici j'en aime en tout cas Je crois que je suis pas loin du tout Ouais 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 je l'entends aussi C'est d'ailleurs Mon avis elle est derrière le rocher qui est là Ouais je l'entends aussi Et donc Je pense qu'il y a assez peu de gens Qui prennent la peine de refaire De retour au télécharger C'est quand même une trentaine de gigiards Ils expliquent aussi que les serveurs Sont un peu plus libres Ouais 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 elle doit être ici derrière Peut-être en dessous non Ouais parce que là je m'en rapproche énormément Ah elle est ici En fait elle est juste derrière Ah ok ouais ouais Parce qu'on voit elle y est Ouais ouais je la vois J'y suis aussi Ok Bon Ah bah du coup on va faire une petite sortie extravehiculaire Hein Encore Encore ouais Je vais venir avec toi Ça marche Alors On va sortir du vaisselle C'est vraiment magnifique Très honnêtement J'ai Je suis Ça fait quand même Quelques dizaines d'heures Qu'on joue à Star Citizen Et Clairement Je suis toujours ébahi Par la qualité Du jeu Surtout que ça reste Une première version Oh wow 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 Oh mon seul Il est bugé Qu'est ce qu'il se passe Attends reviens dans le vaisseau Mon grand Pas de soucis On va ouvrir l'autre porte Parce qu'apparemment Ah non non Ok maintenant on peut sortir Très bien Je vois même pas ton vaisseau Ok Je suis sorti D'une manière pas très conventionnelle Mais je suis sorti Es-tu passé à travers ton vaisseau Je pense que ça doit être ça Ouais Ah oui t'es là Je te vois Regarde Oh 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 Il y a des reflets tout rouges Sur le gun quand tu le sors J'allais te tirer dessus Mais j'ai cru que j'avais un gun rouge Mais en fait non Il est Mais du coup je vois pas où t'es Ouh Et ils ont changé les bruits aussi Là je suis juste devant toi là Un peu au dessus Juste devant Par contre ils ont fixé les bugs dans le VA Tu sais tu tremblais énormément dans le VA Ouais bah c'est un peu mieux maintenant Ouais ouais c'est beaucoup plus fluide Ouais 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 ils ont vraiment bien bossé Ok on va se rapprocher de la balise Et on va aller voir ce qu'on peut en retirer Ils ont changé le bruit du petit pistolet aussi J'sais pas si t'as pu voir Eh fais moi un pistolet à bille ouais Ouais il fait gros pistolet à laser Ok bah écoute je vais écouter ce qu'il se dit Ça marche Allez je vais appuyer sur F Enfin voilà Ok Du coup je pense que le monsieur Est mouru Oui On est tombé je pense sur un vaisseau Qui s'est fait attaquer Il y avait un coup de Il y avait des radiations Il parlait de radiation Parlait de radiation ouais Ouais je sais pas Donc ça reste encore assez mystérieux Enfin je sais pas si De ton côté t'as su retirer autre chose Mais on a pas énormément d'autres informations Si ce n'est que La personne est décédée Et qu'effectivement oui Ça parlait de radiation aussi D'ailleurs je me demande Si c'est pas le même vaisseau que le mien Celui qui est en décomposition là Un petit peu Ouais ça doit être un Avenger Je crois que c'est un Avenger le vaisseau Très bien Ouais c'est pas sûr en fait Je sais pas Non je sais pas en fait Peut-être pas en fait Enfin bref Donc voilà Donc là c'était la première mission D'ailleurs je pense que Si tu fais F9 La mission est complète Alors on va regarder ça de suite Alors Completed mission Et elle est dedans On a tout qui est Et voilà C'est donc une première mission De résolu Ouais Effectivement Dans Locate and The signal Travel Ouais Donc première mission Réussie On a mis du temps Ouais On a mis grosso merdo Une semaine et demie Oui c'est ça On a quand même réussi A la faire deux fois Ouais Une fois sur le jeu Une fois sur le PTU Voilà Oui Deux fois sur le jeu non ? Deux fois sur le jeu Ouais deux fois sur le jeu Une fois où ça va Bref Voilà Bah écoutez Merci à tous d'avoir suivi Cette vidéo Et puis Restez bien là Pour D'autres épisodes De Star Citizen Entre Belges On va vous proposer D'autres missions Dans les jours Voir les semaines qui viennent Voilà Quand est-ce que Quand sera la prochaine Néo ? J'ai une idée déjà ? On part On part sur une fréquence De plus ou moins Une par semaine Ok Bon en fait Si on arrive à record Ça se passe bien pour record C'est ça Et du coup Je vous rappelle Que dans la description Vous pouvez trouver Un code Que vous pouvez utiliser Lorsque vous prenez Un game package Pour Star Citizen Un code Qui vous donnera 5000 crédits In game Sur Star Citizen Voilà C'est un code de parrainage Oui Quand vous vous inscrivez Pardon En fait Vous le mettez Quand vous vous inscrivez Et vous recevez Les 5000 crédits Si vous prenez Un game package De au moins 40 euros C'est ça C'est comme ça Que ça fonctionne C'est ça That's it Et nous ça nous permettra D'avoir des trucs rigolos Pour les streams Exactement N'est-ce pas Et vous ça ne vous coûte rien D'ailleurs ça vous donne des choses Voilà Moi je trouve C'est donnant-donnant Voilà C'est win-win même Exactement Et bien Merci à tous D'avoir suivi Ce Star Citizen Entre-Velges On se retrouve La semaine prochaine Pour un nouvel épisode Bye Allez à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz